Pour en finir sur les nomenclatures qui seront intégrées dans vos gabarits, on va maintenant aborder un peu dans le même esprit que l'on évoquait tout à l'heure avec les légendes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi se servir des nomenclatures pour faire du contrôle qualité. On vient de voir et on va faire la transition avec cette nouvelle feuille de calcul qui va nous permettre de dimensionner un réseau de P. Les nomenclatures peuvent nous servir aussi pour faire du contrôle qualité. Pour les plombiers, toujours avec le DTU-71, on a dans le DTU des diamètres intérieurs qui nous sont imposés en fonction d'une surface desservie par une naissance EP. Cette naissance EP, en fonction de la surface qu'elle couvre, le DTU nous donne un diamètre intérieur minimum. Partant de ce principe-là, toujours dans cet esprit de bouchon, j'ai créé un bouchon spécifique pour les EP, qu'on retrouve en parallèle de ce qu'on a vu juste avant. Et là, la petite subtilité, c'est que je trafique un petit peu les unités. C'est-à-dire que là, on voit que je suis en litres par seconde parce que c'est un raccord de canalisation qui a pour paramètre des litres par seconde, mais moi je m'en sers pour des surfaces. Il y a aussi cette possibilité de jouer un petit peu sur les unités puisque vous pouvez les masquer ou non dans vos familles et dans vos nomenclatures. Donc, pareil, on a des familles qui assurent une continuité avec le petit récap, comme je vous le disais, qui permet à n'importe qui de voir comment ça fonctionne, y compris. Donc là, on est sur une étiquette qui permet de savoir comment on s'en sert. Ici, une nomenclature. Alors, je vais rentrer dedans. Vous allez voir qu'elle est assez simple. Elle pourrait même être plus simple puisque cette colonne-là... Cette colonne-là n'est servée à rien. Donc, j'ai un numéro de tronçon, une surface desservie qui sont en fait, vous allez le voir, un débit que j'ai modifié ici. Un débit et j'ai modifié l'entête pour lui dire que c'est plutôt des surfaces. Donc, je vais faire un cumul de débit qui sera en fait un cumul de surface. Mais, je vais réfléchir sur ce cumul de surface pour vérifier que... Et là, encore une fois, je vais me servir de formule ici... me servir de formule qui va me permettre sur cette base de débit. Alors, vous voyez que là, je vais bien chercher un débit. Et en fonction d'une tranche de débit, je vais apporter... Alors là, c'est des fonctions Excel, mais je vous en parle juste après. Mais, vous voyez que je vais chercher des litres par seconde, par tranche de débit. Mais finalement, dans les unités, comme je vous ai montré, ici, voilà, diamètre intérieur, je précise bien que c'est des millimètres, alors qu'en fait, c'est un débit. Voilà, cette petite subtilité, si ça peut vous servir aussi, dans la mise en place de vos nomenclatures, ne vous en privez pas. Donc, finalement, je calcule un débit qui, dans mon tableau, est représenté comme une surface. Et en fonction de cette formule, le DTU me donne... Enfin, en fonction de cette surface, le DTU me donne un diamètre intérieur minimum que j'ai repris ici. Donc, ça me permet d'avoir une sorte de regard et de contrôler que, en fonction du diamètre intérieur que j'ai réellement mis en place sur mon projet, que je respecte bien le DTU. Donc là, vous voyez, j'ai un besoin d'un DN intérieur de 120. Ici, j'ai du 134. Ici, par contre, j'ai un problème, puisqu'on m'impose un DN minimum de 150, et j'ai installé réellement un 94. Donc, c'est le tronçon 88. Le tronçon 88... ...que je n'ai pas là... Évidemment... Donc là, c'est le 145, mais... Le 145, il est comment ? Il ne doit pas être bon non plus. Le 145, oui, effectivement, on a un DN intérieur de 192, pour un DTU qui nous impose un DN intérieur de 280. Donc, le tronçon 145, il va falloir que je l'augmente de diamètre pour le faire au moins correspondre au DN 280 imposé par le DTU. Donc là, si je clique sur le réseau, j'ai un DN 315, et voilà. Donc là, j'ai un DN intérieur de 303 pour un DTU qui me demande un DN 280. Donc là, mes tuyaux ne sont pas correctement... Les DN ne sont pas très orthodoxes. Petit conseil, lorsque vous mettez en place ce type de formule-là, testez vos formules à l'avancement. C'est-à-dire que, comme je le disais un peu plus tôt, faites des bouts de formule et validez-les surtout bien à la fin. Parce que là, lorsque vous créez une nouvelle formule calculée, faites bien par étapes. Donc 1 multiplié par, je ne sais pas si je vais dire n'importe quoi, et hop, vous validez votre paramètre au fur et à mesure. Et vous avancez petit à petit dans la confirmation, finalement, de votre formule. Un autre conseil que je pourrais vous donner, c'est d'utiliser Excel. Parce que, comme vous pouvez le voir, on a des IF, des AND. C'est des choses qu'on retrouve dans Excel. Donc, en plus, on a une visibilité quand même un peu plus grande sur Excel que dans Revit. Donc, prenez un Word, prenez un Excel, de façon à voir la formule dans sa globalité. Parce que vous voyez, rien que pour le diamètre ici du DTU, c'est une formule qui est assez longue. Donc, vous pouvez croire que lorsque j'ai mis la dernière parenthèse ici, j'étais très heureux. Voilà, donc, dimensionnement en fonction d'un DTU. Donc, vous voyez que c'est possible. Vous avez certainement tout un tas d'idées dans la tête autour d'un DTU. Regardez s'il y a des choses simples à mettre en place comme ça. Ça peut être sympa à mettre en place dans vos gabarits. Un dernier point, puisqu'on est dans la vérification et dans le contrôle. Donc là, on vérifie qu'un diamètre modélisé correspond bien à un DTU. Ici, sur cet exemple-là, on a toujours cet exemple de bouchon, avec une nomenclature qui est un peu différente du dimensionnement, mais qui a des notions de perte de charge. Généralement, on a des tolérances au niveau des pertes de charge. Et bien, vous voyez qu'il y a du rouge. En fait, c'est des mises en forme conditionnelles. Quand vous allez dans la mise en forme et que là, on est sur le frottement. Non, ce n'est pas le facteur. C'est le frottement. On va voir qu'on a des formes conditionnelles qui nous permettent de dire quand ce paramètre-là est supérieur à une valeur, je veux que tu me mettes du rouge dans la case de façon à ce que graphiquement, on puisse identifier là où il y a des problèmes. Quand on dépasse des vitesses minimum acceptables, par exemple, comme on le voyait un peu plus tôt, on avait des dimensionnements. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais on a des vitesses d'1m50, 2m50 qui sont des vitesses réglementaires. Si nous, au-delà de ces vitesses-là, on fait du bruit, c'est pareil sur les pertes de charge. Lorsqu'on a trop de pertes de charge, on a des surdimensionnements de pompes. Du coup, ça nous laisse la possibilité. Là, j'ai bien les numéros de tronçons. Je n'ai pas fait attention tout à l'heure, je les avais peut-être aussi. Non, je ne les avais pas. Là, on va pouvoir vérifier en direct que si je veux diminuer ma vitesse, ce qui va avoir pour effet de diminuer la perte de charge sur le tronçon 169, il va falloir que... Il va falloir que je... C'est plutôt... C'est celui-là. Vous voyez là, je suis sur un DN100. On va le voir ici. Donc le 169, il est là. Si j'augmente le diabète, je vais augmenter la vitesse... Diminuer la vitesse et donc aussi diminuer le facteur de frottement qui a eu pour effet, je n'ai pas fait attention, mais certainement de diminuer la perte de charge. Donc vous voyez, ma case est passée du rouge au blanc, ce qui veut dire qu'il n'y a en théorie pas de soucis. Et on peut écrémer comme ça grâce à ces nomenclatures, encore une fois, qui peuvent être intégrées dans vos gabarits. Ou alors dans le cadre d'un contrôle, vous avez peut-être... Enfin, les personnes qui nous écoutent, il y a peut-être des BIM managers, des AMO BIM. On peut avoir, alors il y a plein d'outils qui existent, mais ça peut être aussi une possibilité d'avoir un gabarit spécifique pour contrôler tous ces aspects-là, capitaliser tous ces tableaux de vérification de façon à permettre à votre maître d'ouvrage de lui proposer surtout de vérifier tous ces aspects-là, si ça peut l'intéresser.